et bien toujours sur ce thème du don du don agricole et puis de cette association sola là on a eu une présentation du fonctionnement de l'association comment donner finalement cette logique à la fois du flux physique de produits mais aussi de la fierté de donner de tout ce que ça peut apporter sur le plan humain on a vu également l'illustration dans la filière port avec de la viande ou de la charcuterie avec un côté un peu plus saisonnier on a vu le lait avec également une filière où il y a un don qui va se faire peut-être plus régulièrement sur des séries spécifiques des produits des DLC qui vont arriver assez vite et bien on a souhaité également illustrer ce don agricole avec une autre filière qui est la filière oeuf et donc nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir deux éminents représentants donc tout d'abord monsieur Yves-Marie Baudet qui est producteur donc d'oeufs dans les Côtes d'Armor qui est également donc au sein de la structure Eureden enfin adhérent Eureden et puis président de l'interprofession des oeufs le CNPO merci monsieur Baudet d'être parmi nous et monsieur Eric Guélaf donc qui est producteur d'oeufs également lui dans la manche à Condé-sur-Vir et avec d'autres activités en plus des oeufs représentant de la coopérative agriale et puis très impliqué au niveau de cette section oeufs agriale et administrateur également et président de la section UG PVB pour la partie E dans le Grand Ouest. Voilà donc nous avons là représentants deux représentants finalement de grandes zones et puis de grandes opées dans l'oeuf peut-être monsieur Guélaf pour commencer quel est l'historique du don dans cette filière oeuf puisqu'on a vu qu'il y a des histoires différentes dans les filières d'où ça vient ? Donc le don le premier don a été déclenché en 2013 à une époque où il y a eu une grave crise de l'oeuf avec des prix qui étaient descendus très bas des manifestations dans les rues des palettes d'oeufs qui avaient été déversées dans les rues et surtout devant les préfectures et lors d'une rencontre avec le ministre de l'agriculture de l'époque qui était Stéphane Le Folle l'idée avait été lancée de plutôt que de jeter des oeufs et de détruire des oeufs de faire des dons donc entre autres à la banque alimentaire mais ou pas que des dons au niveau du Grand Ouest donc du GPVB qui regroupe 10 opées du Grand Ouest donc 40% à peu près de la production nationale le GPVB avait amené avec ses adhérents à organiser ces dons voilà donc c'est depuis 2013 en fait Donc finalement plusieurs opées organisées vous en représentez deux en tout cas enfin vous êtes à plusieurs titres présents mais vous êtes là dessus Côté Reden et puis aussi en tant qu'éleveur quelle est cette histoire du don chez vous spécifiquement vous agriculteur et vous très impliqué au sein de Reden est-ce que ça a pris dès 2013 ou est-ce qu'il y a eu des structures qui sont montées dans le bateau au fur et à mesure comment ça s'est fait ? Donc pour la coopérative Reden qui est une coopérative polyvalente avec plusieurs métiers sur les productions végétales, productions animales le don a souvent été présent mais surtout sur les productions végétales Cette initiative du don au travers du GPVB, Eureden alors qu'il n'existait pas dans cette période là C'était Triscalia et la coopérative Dossi a répondu très favorablement dès le départ à ce don là puisque c'était quelque chose qui nous paraissait important Et puis si ça pouvait permettre à d'autres personnes dans le besoin d'avoir accès à cette protéine, cette protéine animale la meilleure du marché on va dire Donc c'était très important pour nous de rentrer dans ce système Alors quand vous dites la meilleure, c'est vrai que quand on entend souvent parler de l'œuf et on dit que c'est très bon pour la santé, très équilibré mais aussi la protéine animale la moins chère, c'est bien ça en tout cas finalement un très bon équilibre puisque tout à l'heure Madame Delay nous parlait au-delà de la quantité aussi de l'équilibre alimentaire C'est à dire que les gens qui bénéficient de ces dons, certes il faut qu'ils mangent en quantité mais équilibré C'est bien cette protéine de l'œuf qui finalement apporte une partie en tout cas des protéines animales Oui l'œuf reste la protéine animale la moins chère et en plus qui ne nécessite pas de transformation à part du calibrage et de la mise en boîte mais qui est directement distribuable aux contributaires Et quand vous dites, alors tout à l'heure on parlait, Madame Delay nous citait des dons qui n'étaient pas finalement utilisables Elle parlait de pots de fromage blanc de 5 kilos qui n'étaient pas adaptés Est-ce qu'en conditionnement finalement vous adaptez, vous Monsieur Baudet, pour ces dons parce qu'on sait que vous pouvez vendre des grands plateaux, des boîtes de 6, de 12, il y a tous les formats qui existent dans les œufs Comment vous prenez ça en compte ? Dès l'origine de cette initiative de dons vers les banques alimentaires par exemple mais sous l'égide de Solal On a toujours essayé de répondre aux besoins des personnes réceptives de ces dons-là Donc on a eu comme contrainte par exemple de mettre ces œufs-là en boîte de 10 ou voire plateau de 20 ou plateau de 30 Mais il fallait vraiment que ça corresponde à ce qui pouvait être donné Et autant on faisait des dons de 100 000 œufs voire de 100 000 œufs parce qu'une banque alimentaire ou quelle qu'elle soit ne peut pas non plus absorber une trop grosse quantité d'une fois Donc on essayait de répartir mais tout ça, tout ce don-là n'est possible qu'en concertation avec des associations qui organisent ce don derrière Donc il vous parle de quantité mais aussi de conditionnement en disant Nous, si vous voulez qu'on les utilise, c'est comme ça la finalité Il faut qu'ils soient conditionnés en boîte d'audition Oui et puis dans l'œuf, l'œuf qu'on retrouve dans ces boîtes données aux associations c'est exactement le même œuf qu'on va retrouver dans la grande distribution Donc avec des dates de consommation tout aussi longues On est vraiment dans une qualité dans le don d'œuf, une qualité de l'excellence aussi Donc ce ne sont pas des invendus, ce ne sont pas des surplus, ce sont vraiment des œufs C'est important aussi parce qu'on parle de ces personnes, les bénéficiaires finalement Ce que vous êtes en train de nous dire, ce sont des produits d'aussi bonne qualité Et vous avez à cœur, alors déjà c'est français, donc de qualité Et donc vous dites finalement, même packaging, même qualité, même DLC C'est aussi très important, je pense, pour les gens qui reçoivent d'avoir le sentiment d'avoir des aliments de qualité comme les autres Vous veillez à ça aussi ? Oui, exactement, ce sont exactement, Yves-Marie vient de le dire Ce sont exactement les mêmes œufs, ce sont des œufs de code 3 Mais bon, ce sont exactement les mêmes œufs qui ont été pendus la veille du conditionnement De la mise en boîte et qui ont une DLC de 28 jours comme tous les autres Il faut aussi après le temps de faire le circuit par les banques alimentaires Après que la banque alimentaire qui se centralise redistribue aux différentes banques alimentaires Donc il faut aussi quand même qu'il y ait une DLC assez longue Et là, les œufs ont la chance d'avoir une DLC longue de 28 jours Et il n'y a pas de nécessité de froid en plus pour le stockage Donc l'œuf est tout à fait approprié pour ce genre de dons On est en train de faire la promotion de l'œuf, la meilleure protéine Qui a une DLC très longue, et vous avez raison, par rapport à cet équilibre alimentaire Vous parliez de l'eau de 100 000 œufs Alors est-ce que, je ne suis pas sûr que ce soit chaque OP qui donne les 100 000 œufs Mais est-ce que, finalement, Solal joue ce rôle d'interface pour le répartiteur ? Parce que vous disiez tout à l'heure, vu les entreprises que vous représentez On peut être avec des volumes assez conséquents Comment ça se passe, la logistique et la répartition ? Est-ce que ça, vous déléguez à Solal ? Est-ce que, en gros, vous avez des demandes qui vous remontent Vous vous envoyez via Solal, et c'est eux qui gèrent la logistique Comment ça se passe ? Dans notre cas, nous, on confie l'ensemble des 100 000 œufs Parce que ce sont des actions de 100 000 œufs à chaque fois On fait deux actions par an On confie un centre de conditionnement qui fait partie de notre section Une des OP, donc on en a deux ou trois centres de conditionnement sur notre périmètre Qui calibre l'ensemble des œufs, les 100 000 œufs Qui prend dans son stock, parce qu'on ne peut pas Et après, qui refacture aux autres OP pour répartir la charge à chaque OP Et après, ces œufs sont pris Nous traitons avec la banque alimentaire Donc la banque alimentaire vient chercher le lot d'œufs Et après, c'est la banque alimentaire qui se charge de la répartition Donc on voit bien, finalement, qu'il faut à la fois, vous l'avez dit Répondre à la demande des associations Mais aussi prendre en compte la logique industrielle Donc vous centralisez, vous consolidez pour les 100 000 œufs Au sein d'une unité de conditionnement Et après, vous répartissez entre vous les coûts inhérents à chaque structure par rapport à ça La communication, c'est quand même un défi Alors la communication des filières, vous l'avez dit On informe tous les ans Est-ce que vous le faites assez savoir ? Alors, pareil, je le disais tout à l'heure Le monde agricole ne dit pas toujours très haut ce qu'il fait Est-ce que vous en parlez ? Est-ce que vous en faites état sur les réseaux sociaux ? Puisqu'aujourd'hui, c'est un moyen de communication Comment vous valorisez, finalement, en termes d'image, ces dons que vous faites ? Puisqu'on parle de volume, vous avez dit deux fois 100 000 œufs par an C'est quand même pas ridicule On parle de quantité très conséquente Comment vous le valorisez en termes de communication ? Au sein de vos... Soit de l'interprofession, soit de vos OP respectifs ? Je pense que c'est à chaque OP Chaque OP le rentre dans sa RSE Dans sa communication interne Ça vous le faites ? Oui, ça le fait, les OP individuellement Je pense à nous Je sais qu'Agrial, personnellement, le fait Comme les autres dons qui sont faits au niveau du groupe Agrial Donc ça fait partie des... C'est une communication positive, on va dire Oui, tout à fait Après, au niveau de la section œufs du GPB Nous ne communiquons pas beaucoup Nous avions communiqué un petit peu Au moment où nous avions passé les 1 million d'œufs Bon, c'est vrai que nous ne sommes pas Peut-être des très grands communicants Mais bon, chaque OP le fait Parce que c'est aussi des OP qui le financent Merci Et M. Baudet, comment vous valorisez ? Peut-être pour l'externe, mais aussi peut-être pour l'interne Ce qu'on n'a pas parlé Moi, je vais surtout vous expliquer Comment on valorise au sein de l'interprofession des œufs Puisque c'est une organisation nationale Qui est le centre national pour la promotion de l'œuf Donc on a 50% de notre budget Qui est axé sur la communication Donc nous, on a toujours une conférence de presse Qui se fait le 5 octobre Donc tout début octobre De façon traditionnelle Autour de la journée mondiale de l'œuf Début octobre, nous avons toujours la journée mondiale de l'œuf Et c'est là qu'on valorise Où on essaie de valoriser Tous les dons qui peuvent être faits Ce matin, j'ai pris l'engagement Avec les responsables de l'association Solal De mieux relayer ces dons d'œufs Et d'essayer Parce qu'on a de multiples dons d'œufs qui se font Là, on a un exemple concret Avec ce don du GPPB Qui est le plus important de France Et je l'en remercie En tant que président de l'interprofession Je les remercie de mener cette initiative-là Depuis 10 ans C'est très important Et donc il faut qu'on soit capable Nous, l'interprofession De recenser Tous ces dons qui se font Et surtout de véhiculer le message Comme quoi Donner, c'est simple Il y a des dispositifs De défiscalisation Qui peuvent éventuellement Enclencher Ou permettre De faire le don Mais il faut qu'on explique A toutes nos entreprises Au sein de l'interprofession Il faut qu'on explique A toutes nos entreprises A tous nos producteurs Alors, on a souvent Des productions très contractualisées Chez nous Donc c'est pour ça Que là, ce sont des organisations De production Ou de producteurs Qui le font Mais il faut vraiment Qu'on explique A toutes nos organisations Je pense qu'il faut Qu'on fasse plus de communication En interne Ou chez nous Chez nos adhérents Pour expliquer que le don C'est facile C'est simple Et il faut le faire C'est vous qui êtes à la manœuvre Du coup En tant que président du CNPO De relayer cette communication Avec les équipes Bien sûr Oui, voilà Et avec ce que le terrain Ou est-ce que les régions Nous renvoient comme message Et donc après Nous, on peut généraliser Cette communication-là Sans problème Ce que vous êtes en train de dire Si j'ai bien compris Monsieur Baudet C'est que peut-être Au-delà De ces deux fois cent mille Eux qui sont très Mutualisés Il y a sans doute Ou sûrement Aussi des dons plus modestes Faits par des opiés Oui, on a multiples dons Qui se font Sur des organisations Par exemple J'ai en tête Moi Une manifestation sportive Au profit De la mucoviscidose Et il y a des oeufs Qui sont donnés Par des entreprises Mais on n'en fait pas La communication Mais il y a un but aussi Sur ces dons-là D'aller vers la recherche Médicale et autres Donc c'est du don utile aussi Mais pas tout à fait le même Même pour moi Mais il faut qu'on relaie tout ça Et Solal je crois A mis une plateforme en place Et donc il faut Une application Pour qu'on arrive à Oui Se connecter sur l'appli Et elle disait C'est l'engagement Qu'elle a pris tout à l'heure En moins d'une minute Je caractérise mon don Et comme ça Ça facilite la vie Ce n'est pas un travail en plus Et eux après Prennent le relais Au niveau de la logique Et pour l'interprofession Je voudrais vraiment féliciter Tout l'investissement De Solal Et de toutes ces personnes Qui animent Solal Ce n'est pas simple Mais bon C'est très bien C'est déjà Alors un grand bravo Un grand merci à vous tous Tout comme les autres filières Merci beaucoup Monsieur Guelaf Et monsieur Gag Pour finalement L'illustration du don Dans cette filière Avec à la fois Des actions mutualisées On l'a vu En lien avec Les contraintes industrielles Aussi Et logistiques Mais aussi sans doute Des sommes de dons Plus modestes Qu'on ne connaît pas tous Et vous venez illustrer Ce que disait Madame Delahaye Que le don finalement Est dans l'ADN Du monde agricole Et des agriculteurs Un grand merci Pour tout ce que vous faites Pour ceux qui sont intéressés Je le disais tout à l'heure L'association Solal Est présente Au SPAS Pendant trois jours Dans le hall 1 Au stand B13 Donc si vous voulez rencontrer Si des gens sont sensibilisés Par rapport à cette logique du don Facile à mémoriser Près des vaches normandes Et près des banques alimentaires Merci beaucoup messieurs Et bon SPAS Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada